Hey ! Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo consacrée aux news sur Sonic Frontiers puisque ça vient de tomber. Nous sommes le 20 mars et la première grosse mise à jour, vous savez Sega avait annoncé trois mises à jour pour l'année 2023, la première de ces mises à jour arrive dans trois jours, donc le mercredi 23 mars 2023 et elle propose quelques petites choses intéressantes, alors je n'appellerais pas ça un DLC pour le coup contrairement à ce qui avait été dit à l'origine, c'est vraiment une mise à jour. Cette mise à jour va nous amener le mode photo, mode photo qui va se faire en fait où il faut que vous mettiez pause en pleine action et vous allez sélectionner photo mode, vous ouvrez le photo mode, vous faites bouger la caméra comme vous voulez, vous avez le droit à 7 filtres de couleurs et donc vous pourrez prendre des photos sur les îles Starfall dans Sonic Frontiers, c'est plutôt pas mal, ça aurait dû être là dès le départ mais c'est très très bien que Sega le rajoute, c'est même la première fois je crois qu'ils mettent un mode photo dans un Sonic donc c'est à saluer. Ensuite nous aurons le Jukebox, vous allez pouvoir sur l'île changer les musiques et j'ai envie de dire Dieu merci parce qu'au bout d'un moment les musiques en boucle qui tournaient longtemps, longtemps, longtemps devenaient un peu saoulante. Donc là vous allez avoir dès le départ quand la mise à jour arrive vous allez avoir 13 chansons que vous allez pouvoir utiliser et vous allez trouver dans l'open world des notes de musique orange à récolter, il y en a 40 en tout qui vous permettront de débloquer plein de musiques des différents Sonic. Voilà. Et donc nous aurons aussi des modes challenge donc dans le cyberspace donc avec évidemment un time attack donc un mode contre la montre et un battle rush mode alors apparemment ce serait pour les... voilà ce serait des rounds de combat contre des ennemis un peu difficiles, des gardiens et des titans et évidemment vous allez être noté au niveau de votre temps et de votre technique. Il y a également des petites améliorations de qualité de vie notamment donc une animation de boost qui peut être activé ou désactivé dans les options, la petite machine à sous qui vous permettait de gagner des jetons de pêche elle sera aussi activable ou désactivable dans le menu pour ceux qui veulent pas que ça soit trop facile non plus et que du coup ils puissent faire le jeu tranquille en récupérant les jetons sans en avoir à foison à chaque à chaque pluie d'étoiles filantes. Il sera possible de recommencer un niveau cyberspace en plein milieu. Alors je pensais que c'était déjà le cas mais visiblement c'est pas le cas. Et là alors là attention je vous invite à vous lever, à applaudir et à acclamer ces gars pour nous avoir écoutés quand vous allez augmenter Sonic, les capacités de Sonic avec les petites graines bleues et rouges là. Et bien maintenant vous allez pouvoir, pas les graines rouges, les cocos, vous allez pouvoir les échanger plusieurs en fait d'un coup avec le coco ermite et le coco ancien. Il s'est fini de donner les cocos un par un donc voilà quand vous allez amener les cocos perdus vous allez pouvoir augmenter Sonic plus facilement, plus rapidement que ce que c'était à la sortie du jeu. Et voilà je pense que c'est à peu près tout. J'ai pas d'informations sur des éventuelles corrections de bugs, peut-être que c'est réglé, peut-être que non. A voir si il y a des corrections notamment au niveau du pop-in, j'aimerais bien qu'ils arrivent à se débrouiller pour en corriger un petit peu. Dans tous les cas donc pour rappel pour ceux qui ne savent pas, vous avez la possibilité de trouver Sonic Frontier sur Switch, sur PS4, sur PS5, sur Xbox One, sur Xbox Series et sur PC via Steam. Notez d'ailleurs qu'avec cette mise à jour va arriver sur PS5 pour les abonnés PlayStation Plus Premium la version d'essai du jeu. Voilà et donc c'est tout pour cette petite news de rien du tout mais qui est plutôt sympa parce qu'on n'en a pas beaucoup et que pour une fois Sega maintient son jeu à flot et lui fait des mises à jour, lui apporte du contenu ce qui va pousser les gens à revenir dessus. Alors moi je vais être très honnête, j'attends la dernière mise à jour avec le contenu histoire parce que pour le moment j'ai pas vraiment d'incitatif à rejouer Sonic Frontieres mais voilà. Et donc comme d'habitude je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter, mettre un pouce bleu aussi ça peut aider. Et puis je vous dis à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 ...